... Chers amis, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une technique de réhabilitation mandibulaire qui nous permet de mise en charge immédiate de la prothèse d'usage. C'est ce qu'on appelle le système tréfoil. Et je voudrais y associer deux assistants du CHU, Julien Amon en chirurgie et William Goubin, qui est présent dans la salle en prothèse, qui m'ont aidé à prendre en charge les patients que je vais vous montrer. L'idée étant d'essayer de raccourcir la durée du traitement. Bernard en a parlé un petit peu ce matin. Et effectivement, de faire des traitements qui soient des traitements un petit peu plus rapides. Alors, toutes les projections sont unanimes. Si tout se passe bien, nous devrions vivre plus âgés que les générations précédentes et normalement en meilleure santé que les générations précédentes. Et dans les différentes classes d'âge qui sont montrées ici, les courbes sont toutes ascendantes. Nous savons que cet allongement de la durée de la vie va se traduire par un nombre d'identités complets plus importants et des besoins plantaires qui seront de plus en plus prégnants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'études, c'est de regarder l'évolution entre l'âge réel, c'est-à-dire l'âge que nous avons sur notre carte d'identité, et l'âge ressenti. C'est un peu comme la météo. Et si on regarde bien cet âge sur nos papiers d'identité, ne le faites pas aujourd'hui car pour certains c'est un peu déprimant, mais on s'aperçoit qu'on a souvent le ressenti d'avoir 5 ans, 10 ans de moins que l'âge que l'on a réellement. Et ce décalage entre ces deux courbes est le plus important entre 60 et 65 ans, c'est-à-dire à l'âge moyen où on va mettre en place des implants. Il faut savoir qu'il y a entre 30 et 50 000 liftings par an en France, que les sexagénaires représentent 50% de l'achat des produits de beauté. Les seniors, c'est le deuxième marché des chaussures de sport après les adolescents. En gros, les patients âgés ont une volonté de confort et d'esthétique et ils refusent d'être victimes des effets de leur âge. En d'autres termes, si vous me pardonnez l'expression, les personnes âgées essaient de maintenir leur cote à l'argus. C'est la raison pour laquelle Brandmark avait voulu, au milieu des années 80, traiter l'édentement complet. Je rappelle pour les plus jeunes dans cette salle qu'au départ, les implants, c'était pour traiter les édentements complets. Lorsque nous avons commencé, Patrick s'en souvient, nous avons appliqué ces protocoles selon les concepts de Brandmark dans des mises en charge différées avec des enfouissements d'implants. et nous avons traité de très nombreux patients, leur rendant une fonction, une esthétique satisfaisante. Et tous ces patients nous ont été extrêmement reconnaissants de ces protocoles. Par contre, effectivement, et ça a été rappelé ce matin, la critique qui a été généralement formulée, c'est la durée du traitement. Puisque pour prendre en charge des patients aidants et comme cela, il fallait entre, on va dire, entre 8 et 12 mois pour que le traitement soit complètement réalisé. Les patients trouvaient que c'était vraiment, vraiment très, très long. C'est la raison pour laquelle le même Brandmark avait développé, à la fin des années 90, le concept Novum. Ce concept Novum était un concept où on mettait en place trois implants, trois implants spécifiques, sur lesquels venait se poser une barre qui était une barre horizontale, vissée sur les plateformes implantaires. Et sur cette première barre était solidarisée, était vissée, une deuxième barre qui comportait le montage des dents et la résine. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de littérature sur ces concepts Novum. L'équipe de Godborg, autour de Brandmark, a sorti une étude d'une centaine de patients 5 ans plus tard et a montré des taux de succès qui étaient de l'ordre d'environ 93% de succès à 5 ans. Et puis, le Novum, il faut bien reconnaître qu'il a un peu disparu dans les méandres de l'histoire de l'implantologie. On a assez peu de données à très long terme. J'ai retrouvé un papier qui est sorti en 2019 sur un recul de 4 patients avec 16 ans de recul et avec des taux de succès ou de survie chirurgico qui sont de 100% et des taux de succès prothétiques à 100%. Par contre, si on lit bien l'article, on s'aperçoit que l'indice de plaque, il est important pour 80% des patients. Il est vrai que ces patients âgés ont 16 ans de plus, donc ils deviennent vraiment âgés. que le sondage moyen, il est à plus de 3 mm. Donc, sur certains implants, il y a quand même un sondage important. Il y a une cratérisation nette pour un cas et c'est l'implant médian et nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis enfin, sur ces Novum, ont été notées des complications classiques à toutes les reconstructions par pilotis, c'est-à-dire les fractures de résine ou de dents. Et puis, peu de temps après, vous n'êtes pas sans savoir que du côté de l'Isbonne est apparu un nouveau concept qui a été le concept Holonfor, développé par Paolo Malo. Alors, je ne parlerai pas du Holonfor maxillaire, dont beaucoup d'entre vous savent que j'ai mis un certain nombre de réserves. Mais par contre, le Holonfor mandibulaire est devenu une procédure qui est extrêmement fiable et qui nous permet de traiter un grand nombre de patients, notamment les patients qui ont des insuffisances osseuses dans les zones distales des foramènes. Alors, la littérature est extrêmement abondante sur l'Isbonnefor. Je veux juste reprendre, à tout sonir, tout honneur, un papier de Malo en 2014 où il avait globalement 95% de succès au départ, avec presque 100% de succès prothétique. Et il faut bien reconnaître que là où autrefois nous avions tendance à mettre en place six implants pour traiter des indentements mandibulaires, on est bien d'accord que je parle de la mandibule. Eh bien, maintenant, j'ai plutôt tendance, nous avons plutôt dans notre équipe tendance à mettre en place quatre implants avec des résultats sur le plan fonctionnel et sur le plan esthétique qui sont globalement similaires. Et puis, est arrivé récemment un nouveau concept, qui est le concept très folle, qui a été développé par un japonais, le professeur Kenzi Goushi, et qui a consisté à reprendre un peu le novum historique avec quelques modifications. Il s'agit toujours de trois implants spécifiques qui supportent une barre qui est une barre préfabriquée sur laquelle va être directement effectué le montage des dents et de la résine. Alors là, la première différence avec le novum, c'est que vous le voyez, il existe une petite articulation entre les implants et la barre qui permet effectivement de s'affranchir d'une position implantaire qui est inévitablement liée à la position oblique en bas et en avant, ou en haut et en arrière, si vous préférez, de la symphyse. Et donc, ça permet de corriger l'horizontalité de la barre pour avoir un montage qui est plus cohérent parce que c'était un des gros problèmes techniques du concept novum. Pour mettre en place ce système, il faut avoir des implants spécifiques. Ils font entre 11,5 et 13 mm. Ils sont munis d'un col lisse qui fait entre 4, 5 et 6 et les implants font 5 mm de diamètre. Bien évidemment, il faut un équipement chirurgical prothétique spécifique. Le cas numéro 1 est le cas d'un monsieur charmant de 70 ans qui n'a pas de problème de santé particulière, hormis des petits troubles cognitifs qui fait qu'il ne conduit plus. C'est son épouse qui l'amène à chaque consultation au CHU. Et vous le voyez, il ne porte plus ses prothèses. Il les a amenées avec lui. Elles ne sont pas en très bon état. Il les a portées pour la photo. On lui a donc proposé des solutions simples, notamment de stabiliser sa prothèse mandibulaire, mais son souhait était d'éviter d'avoir une prothèse mobile. Donc, on a envisagé de faire une reconstruction classique par pilotis. Et quand on a expliqué à ce monsieur et surtout à son épouse qu'il faudrait en tout entre 15 et 17 séances pour mener à bien ce traitement, eh bien, ils habitent à 150 km du CHU. On a bien senti que ça présentait un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons envisagé de faire chez eux un concept de stratégie de tréfoil. Voilà la radio initiale. La situation clinique, elle est assez saine, assez bonne. Et bien évidemment, on ne le répétera jamais assez. Toute stratégie implanteau prothétique commence par une étude, une analyse et une conception prothétique qui doit être d'extrêmement bonne qualité. Donc, je vais vous passer les détails que vous connaissez. On fait bien évidemment maintenant des essais avec des gabarits usinés, ce qui est pour nous une évolution majeure qui nous simplifie grandement la vie. Et ça nous permet de faire des prothèses complètes qui sont également des prothèses issues de la CFAO par des techniques d'usinage. Et puis, on va faire bien évidemment, parce qu'on aime bien jouer, on va faire un guide de chirurgie guidée de manière à être certain de positionner nos implants dans des conditions satisfaisantes. Alors, la chirurgie, elle est simple. Elle commence par faire un lambeau d'épaisseur totale en essayant bien évidemment, comme ça a été très bien dit tout de suite, de privilégier un maintien de gencives carotinisés en vestibulaire. Donc, on va faire une petite manipulation tissulaire. On va raboter la crête osseuse avec une fraise chirurgicale de manière à réaliser un trottoir. Et vous voyez qu'on a un petit instrument qui nous permet de vérifier l'horizontalisation de cette ostéctomie. Et puis ensuite, on va mettre en place notre guide chirurgical. Et on va faire cette chirurgie guidée pour positionner les deux implants périphériques. Et on va faire le premier forage de l'implant médian. Puis ensuite, on va mettre ce gabarit en place qui va nous permettre là encore de pouvoir positionner d'abord l'implant médian et puis ensuite les implants latéraux. En respectant un parallélisme parfait puisque nous aurons une barre préfabriquée qui viendra se visser sur ces trois implants. Une fois que les trois implants sont posés, vous les voyez ici avec la partie transmuqueuse qui sort de l'os. Eh bien, nous allons mettre sur les implants latéraux des petites potences et une gaine alliage sur l'implant central. On va réunir ces trois éléments. On vérifie que la prothèse d'usage qui a été préparée, bien sûr, avant l'intervention et évidée dans cette zone peut s'adapter dans de bonnes conditions. On va réunir les trois éléments, les trois petites potences par un peu de résine et on réunit l'ensemble avec une autre résine à la prothèse. On enlève l'ensemble, on met en place trois pieds de cicatrisation et puis le travail de laboratoire va être effectué dans la foulée. Bien sûr, des analogues sont mis en place et un modèle est coulé et la barre préfabriquée va être mise en place. Cette barre préfabriquée, elle doit être bien sûr ajustée. Vous voyez que dans le secteur inférieur droit, on avait une contrainte entre l'extrémité de la barre et la crête. Donc, ça a été minutieusement adapté pour qu'il n'y ait pas d'irritation dans cette zone. Et puis ensuite, la résine va être coulée, polymérisée autour de la barre pour avoir un résultat satisfaisant. Voici les prothèses qui nous sont livrées dans l'après-midi. Et voilà le patient. On est à peu près trois heures après l'intervention chirurgicale. Voici le contrôle radiologique le jour même et voici le contrôle trois ans après. Deuxième cas, c'est une femme de 74 ans. C'est une femme très sympathique. Elle est un peu fantasque. Elle est rigolote, mais un petit peu folette. Elle a, pour nous, un gros problème. Elle habite à 120 kilomètres. Elle ne conduit pas et son fils est journaliste à Paris. Et avec plusieurs échanges avec son fils, ce qui nous a fait sentir qu'il se rendait disponible pour sa maman. Et que ça serait bien de trouver une solution rapide pour essayer de la traiter. Cette patiente refuse absolument toute solution armovible mandibulaire. Et donc, là encore, on lui a proposé une solution par tréfoil. Deux problèmes chez elle. Cette asymétrie mandibulaire que vous voyez et puis surtout une position céphalique où elle a toujours la tête penchée vers le bas. Et même pour les photos, ça a été un vrai problème d'arriver à faire ça. Alors, l'analyse surfacique des volumes aux sous-résiduels montre bien qu'on a quand même des atrophies qui sont importantes. On va profiter du Conebeam pour faire une simulation avec le DTX. Et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'il y a maintenant la possibilité d'incorporer les implants tréfoil et puis également la barre. Et ça nous permet, sur une étude assez rapide, de voir si le patient est éligible à ce genre de stratégie. Le deuxième problème, c'est que l'analyse clinique montre qu'on a un très net déficit en gencives carotinisées. Donc, nous avons consommé une des élèves venues de cette patiente puisqu'on en était un petit peu là pour faire une greffe épithélioconjonctive. Il est absolument indispensable que les implants aient un environnement du partant superficiel qui soit stable, notamment pour éviter la traction labiale qui aurait tendance à ouvrir le sulcus autour de l'implant médian et qui a été souvent à l'origine de l'échec des concepts nova. Alors ensuite, il y a ce travail de préparation qui va se faire. On utilise le scanner BELUS que certains d'entre vous connaissent qui nous permet d'avoir une image volumétrique grâce à ces petits capteurs. On peut superposer le fichier d'imagerie du scanner BELUS avec le fichier STL de la prothèse et puis le fichier DICOM du CONBIM. Donc, ça nous permet de mesurer l'ensemble de ces étapes, de valider les montages qui ont été faits. On peut effacer les images du scanner facial et travailler sur une représentation virtuelle de la barre très folle sur un articulateur virtuel et ça nous permet d'avoir, bien évidemment, un montage qui est un montage qui a été validé. Alors, on va réaliser une réplique des futures prothèses et puis on va, grâce à ces répliques, en mettant les petits points de gutta habituels que vous avez repérés, faire une planification classique. Ça nous permet de voir que les volumes osseux qui sont réduits, en particulier à droite, sont compatibles avec la mise en place d'un plan, mais également, ça nous permet de voir que l'ensemble de la prothèse va venir s'articuler autour de la barre. On va réaliser la chirurgie exactement dans les mêmes conditions que ce que vous avez vu tout à l'heure et on va pouvoir, le soir même, mettre en place cette prothèse qui va donner une bonne satisfaction à la patiente. Voici le résultat. Vous voyez qu'on a été un peu moins bons que la première fois pour autant, un contrôle à un an, alors la rétro-alvéolée a été difficile à faire chez elle, on a une bonne stabilité osseuse. Y a-t-il une littérature qui soit sortie sur cette technique ? Eh bien, il y a une étude multicentrique de Kenzie Guchi et de Ruben Davo Alicante et de Ligolo qui nous montre 110 patients avec des résultats récents puisqu'on arrive à, au maximum, 12 mois avec des taux de succès qui sont supérieurs à 97% et des taux de succès prothétiques à 100%. Il y a une deuxième étude plus récente, 2020, d'une trentaine de patients à Moscou avec une moyenne d'âge de 65 ans et des taux de succès qui sont à peu près homogènes. Tous les patients sont-ils éligibles à cette technique ? Eh bien, l'équipe de Liège autour de France-Lambert a analysé 100 conne-bim et a trouvé que, globalement, entre 85 et 86% des patients pouvaient recevoir des implants aussi long que cela. Dernière étude, avant de conclure, eh bien, un papier tout récent qui est paru il y a quelques semaines par une méthode de deux éléments finis dont on sait qu'on peut critiquer quelquefois la méthodologie. Eh bien, en appliquant une contrainte de 150 N dans la région pré-molo-molaire, on s'aperçoit que, dans les deux stratégies possibles, le maximum de stress est imposé sur le système pré-foy et notamment sur l'implant antérieur. Le Holonfort présente plus d'implants, les deux implants postérieurs sont angulés et participent à une bonne répartition des contraintes et puis, vous le voyez en haut à gauche sur l'image, le cantilevère est moins important sur un Holonfort que sur un tréfoil. C'est la raison pour laquelle, dans les cas que nous avons fait et dans les cas que nous allons programmer bientôt, eh bien, nous essayons d'avoir des patients dont l'arcade antagoniste sera une prothèse adjointe complète car on sait depuis longtemps et Thorsem James l'avait dit que c'est dans les cas où une des arcades est constituée d'une prothèse adjointe complète que les contraintes occlusales sont les moins importantes. Alors, si on compare les deux techniques, quels sont les avantages de l'un et de l'autre ? La technique du tréfoil dès lors qu'on a pris le coup, c'est vraiment une technique qui est très rapide. La durée de traitement est bien évidemment plus courte puisqu'on va réussir à tout faire dans la journée. Le coût du tréfoil est moins important. Pour vous donner un ordre d'idée, ça se situe entre le coût d'un Holonfort et le coût d'une stabilisation de deux implants mandibulaires avec les prothèses bien évidemment. Les résultats pour l'instant sont en faveur du Holonfort car le recul est plus important. La sécurité, elle est à peu près équivalente autant qu'on puisse le dire avec un recul faible mais à la condition que la cas d'antagonie soit peu contraignante. L'éligibilité, elle est plutôt en faveur du Holonfort. C'est une barre préfabriquée à la mandibule et même si les implants peuvent rentrer dans une mandibule même atrophique, il y a quand même le volume de la barre. Et puis sur le plan biologique, c'est vrai que le Holonfort est préférable car vous l'avez vu tout à l'heure sur une des images, la technique de la prothèse sur un tréfole, c'est une barre wrap-around c'est-à-dire que la résine vient entourer la totalité de la barre préfabriquée et donc le contact de la muqueuse se fait avec de la résine et non pas avec du titane comme dans une barre. Merci, j'y arrive. En conclusion, nous dirons que très étonnamment, mais c'est sport, il n'y a aucun doute, très étonnamment, il n'y a pas de règle absolue sur le nombre d'implants. Il y a eu plusieurs conférences de consensus. Si on regarde un peu la littérature, on sait que globalement au maxillaire, il faut entre 6 et 8 implants. On sait qu'on a plus tendance à mettre en place davantage d'implants quand les deux arcades sont implantées. on a dit ce qu'on pensait des holonformes mandibulaires. Il va falloir s'habituer sans doute à cette stratégie de très folle qui ne va pas résoudre tous les problèmes, mais qui peut, dans les indications que je vous ai citées, rendre quelques problèmes. Puis enfin, il faut peut-être garder l'esprit ouvert. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de recevoir cette patiente ukrainienne qui a eu un traitement fait 6 ans auparavant et je dois avouer qu'à mon grand étonnement, j'ai trouvé que la situation était pas mal. Il y a peut-être un petit problème qui se profile en bas à droite, mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil pour vous dire que non. Nos confrères ukrainiens ont actuellement d'autres difficultés et je leur rends hommage. Je vous remercie.